... Comme vous l'avez constaté, le collectif des avocats de M. Ousmane Sonko Vous présentez d'abord, s'il vous plaît Saïd Larifou, avocat de M. Ousmane Sonko membre du collectif d'avocats pour défendre les intérêts de M. Ousmane Sonko et de PASTEF également Le collectif des avocats de M. Ousmane Sonko est revenu à la Cour suprême pour déposer une requête au fin de rabat de l'arrêt rendu le 17 novembre dernier Nous rappelons que lors de nos précédentes déclarations nous l'avons dit clairement que le chemin sera très 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 long mais nous sommes très déterminés très déterminés à exercer toutes les voies de recours pour faire valoir les droits de M. Ousmane Sonko et les droits de PASTEF leurs droits politiques leurs droits d'exister politiquement et le droit de participer aux compétitions électorales dans ce pays C'est un droit qui est reconnu à tous les citoyens du Sénégal Nous ne nous comprenons pas et nous n'accepterons pas qu'un citoyen sénégalais le principal chef de l'opposition candidat déclaré fasse objet d'autant de répression et puis de violence politique au point de le priver par des manœuvres complètement fallacieuses à prendre part à ces élections Donc nous sommes revenus ici pour demander à ce que l'arrêt qui a été rendu la semaine dernière fasse l'objet d'une nouvelle discussion d'un nouveau débat d'une nouvelle décision parce que celle qui a été rendue par la Cour suprême le 17 souffre de plusieurs et graves interrogations d'ordre juridique Voilà Donc c'est l'objet de notre présence ici aujourd'hui Nous estimons ça nous aurons l'occasion de le dire puisque ça sera lors des prochains débats devant la Cour suprême Nous avons eu l'occasion de le dire et nous le redirons puisque c'est très important il s'agit d'un dossier exclusivement politique que des manœuvres ont été employées pour empêcher à ce que la décision qui ordonne la radiation de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales lui soit notifiée conformément à la réglementation en vigueur dans ces pays Ça n'a pas été fait On est le 28 aujourd'hui jusqu'à maintenant aucune notification ou signification n'a été remise à M. Ousmane Sonko alors que la décision devait normalement lui être notifiée avec mention spéciale de ses droits au récours Cela n'a pas été fait Donc aujourd'hui nous ne sommes pas venus demander plus et moins non plus Nous sommes venus demander à ce que le droit rien que le droit de M. Ousmane Sonko soit respecté et nous tenons à le dire Ça a été dit tout à l'heure avec pertinence par mes confrères Ils l'ont dit en français et puis en holof et je répète puisque c'est l'élément pour nous aujourd'hui l'élément le plus important La Cour suprême du Sénégal est dans l'obligation d'agir dans l'urgence dans l'extrême urgence puisqu'il s'agit d'un contentieux électoral qui protège le droit d'un citoyen sénégalais L'expression de chaque citoyen sénégalais par rapport à des compétitions électorales est fondamentale Nous ne comprendrons pas et nous n'accepterons pas que l'expression de M. Ousmane Sonko soit entachée d'irrégularité alors que celle des millions d'autres citoyens sénégalais seront prises en considération Donc il y a une obligation de sérénité Il y a une obligation de rendre cette décision le plus vite possible Il y a une situation d'extrême urgence puisque les autres candidats comme ça a été dit tout à l'heure sont en pleine campagne interviennent sur tous les plateaux côtoient leurs électeurs tous les électeurs tous les sénégalais Il n'y a que M. Ousmane Sonko qui est privé de ce droit aujourd'hui et cela nous semble tout à fait anormal Bon donc nous exercerons toutes les voies des recours Aujourd'hui nous sommes devant la Cour suprême Il se peut que nous n'espérons pas mais s'il faut aller devant d'autres juridictions nous y rendrons nous irons pour que ce droit lui soit reconnu au même titre que les autres Voilà C'est bon Il y a quelqu'un qui demande si tu peux peut-être s'il te plaît Je ne sais pas Encore rien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pour que vous connaissez que vous avez dit 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 que nous avons dit l'OA est et nous avons dit le 17 novembre le 17 novembre n'est pas encore C'est où on a pu nous terminer parce que qu'il y a dit que ça n'est pas pas pour qu'on a coréé pour qu'en il a dit qu'il faut faire Ousmane Mais c'est le C'est juste que le sort sera réservé à cette procédure de rabat d'arrêt. Mon confrère l'a dit maintenant, c'est l'urgence et la célérité. C'est ce que vous connaissez à l'élection. Vous connaissez tout le délai. Tout le monde a besoin. C'est la lettre de la loi. Les juges, le juge, le Sénat ou la Direction Générale des élections. Tout le monde a besoin parce qu'en matière électorale nous sommes rattrapés par le temps. C'est l'obligation de la Cour suprême. Avec toutes les réunies, nous le déposons jusqu'à ce moment. Nous savons où nous sommes fêtés. Nous savons où nous sommes fêtés. Nous savons qu'il faut rétablir Ousmane Sonko dans ses droits et sa dignité. Il faut avoir lieu avant une semaine pour permettre à Ousmane Sonko, pour qu'il s'envoie à la conquête des suffrages des Sénégalais. C'est l'arbitre, le maitre et le juge. C'est le peuple sénégalais. Pour les sénégalais, nous pouvons prendre le temps et prendre le temps. Nous savons qu'ils devraient préjuder leurs dessinés. Nous devons faire en sorte que l'on a mis à Ousmane Sonko pour qu'il s'envoie à la conquête des suffrages des Sénégalais. C'est pourquoi nous avons besoin de la présence pour la présence citoyenne. Nous devons faire en sorte que l'on a mis à Ousmane Sonko pour qu'il s'envoie à Ousmane Sonko pour qu'il s'envoie à Ousmane Sonko. C'est le deuxième Président de la République qui va présider aux dessinés de ce pays. D'accord. Merci. Merci.